Bonjour les loulous, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens de terminer un livre. Alors celui-ci, vous voyez derrière moi ma bibliothèque, quelque chose qui est assez important. Alors cette bibliothèque qui est dans le salon n'est qu'une partie de la grosse quantité de livres que j'ai. Pourquoi ces livres-là sont dans le salon ? Tout simplement parce qu'elles sont le reflet de ce que je suis, de ce que Camille lit également, de ce que nous lisons ici chez nous à la maison. Et quand nous avons des invités, ils peuvent regarder un petit peu quel est le genre de lecture que nous avons. Et moi je fais pareil depuis déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Quand je vois des bibliothèques, j'aime bien regarder ce que lisent les gens que je visite. Parce que dans une bibliothèque, on peut souvent voir un état d'esprit, ce qui intéresse les uns et les autres. Et en fonction d'une certaine forme de lecture, on peut un peu déjà avoir une idée de à quoi s'intéressent les gens chez qui nous nous trouvons. Donc voilà, ça c'est un petit peu une invitation à découvrir un petit peu qui nous sommes au travail de cette bibliothèque. Et vous verrez, ceci est un roman. Donc rien à voir avec mon métier. Et je voulais juste partager avec vous que je trouvais cela assez important de varier un petit peu nos lectures. Vous voyez ici que j'ai bien entendu des lectures professionnelles, thématiques, ici aussi, ici aussi, ici encore et encore ici. Mais ce qui est important dans la vie, c'est également, et ça c'est une règle que je me fixe également, c'est de varier nos activités et varier les types d'activités que nous menons. Tout simplement pour une raison simple, pour, de un, épanouir et éveiller notre esprit sur tout ce qui nous entoure, ce qui nous permet d'avoir une meilleure conscience du monde dans lequel nous nous trouvons. Alors bien entendu, on ne peut pas s'intéresser à tout, mais on peut s'intéresser à beaucoup de choses. En tout cas, moi, je m'intéresse à énormément de choses, je suis un grand curieux. Mais ça nous permet également de sortir de nos routines. Et ça, c'est super important, sortir de nos routines. Alors je comprends bien qu'on peut tous avoir des hobbies, on peut tous avoir des passions, comme moi. Moi, ma passion, c'est l'humain, l'être humain, les modes de fonctionnement, la neuropsychologie, voilà, toutes ces sciences et tout ce qui touche, en effet, à mon métier. Bien entendu, c'est une passion. Mais vous verrez aussi que je lis des bandes dessinées. Je suis, voilà, féru de bandes dessinées, j'adore ça. Mais également, deux romans. Et alors ici, j'ai déjà une quantité de livres prêts à être lus. Donc j'ai déjà une quantité de livres à lire, donc en avance. Et il m'arrive régulièrement de lire deux à trois livres en même temps. Un livre sur le chevet, un livre dans mon bureau et un livre au petit coin. Bah oui, bah, on ne va pas se voler la face, ça arrive chez beaucoup de gens quand même. Voilà, vous saurez tout sur moi, franchement. Donc, voilà, ça c'est une question d'ouverture d'esprit, de sortir de sa routine, essayer de lire plusieurs choses différentes et pas qu'une seule chose bien ciblée. Et c'est un petit peu comme tout dans la vie, on a plutôt tendance à rentrer dans les routines et faire tout le temps la même chose. Et quand on est passionné, on est souvent comme des éponges pris par cette passion et on ne fait que ça. Et on oublie qu'à côté de ça, d'autres choses se passent. Et on peut parfois rater des choses, des événements, des rencontres ou des connaissances, ou voire même des idées. Ça nous permet également d'être beaucoup plus créatif, d'être beaucoup plus éveillé. Le fait d'avoir en effet un éventail d'activités, de lectures. Et je parle bien d'activités aussi parce que j'en profite pour faire le parallèle. Voilà, donc ça c'est le petit message du jour. Essayez de varier vos activités, vos hobbies, vos intérêts, vos lectures. Même dans les magazines, je ne vais pas manquer. Il y a bien entendu, il y a Saint-Loup et Psycho. Mais je peux très bien aussi vous montrer Spirou, la magazine Spirou tout simplement. Voilà, j'adore. Ça détend l'esprit. Voilà, donc c'était mon petit message d'aujourd'hui. Toujours dans le cadre de ce défi du programme Millésime, votre meilleure année. Une vidéo par jour pendant un an. Pour vous montrer comment je vis ma vie au quotidien en optimiste. Je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. A demain. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada